Amis du scrap bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit kit pour faire un junk Alors c'est sur le thème de la Saint Valentin, oui mais à ma façon C'est à dire qu'en fait j'ai pas du tout eu envie de faire un thème avec les petits cœurs, les machins, les trucs J'ai eu envie de faire forcément quelque chose d'un peu plus gothique Bon je vous dis pas que je le ferai jamais du style petit cœur machin truc Mais là j'avais vraiment pas envie, je crois que je suis pas encore sortie d'Halloween moi Donc du coup j'ai fait un thème qui s'appelle Dark Love Et donc il y a le kit pour faire le junk avec les 24 pages, je vais vous les montrer Il y a des fonds, il y a des embellissements et puis il y a tout un tas de petites choses Tickets, onglets, enveloppes et tout ça, je vais vous montrer ça tout de suite Alors je vais commencer par ce qui à mon avis nous intéresse le plus C'est le kit pour faire les pages de junk en elles-mêmes Donc là j'ai fait une petite page de garde Donc vous commencez déjà à voir un petit peu la tonalité de ce que ça va faire Alors je vais vous les mettre dans le bon sens Il y a donc 24 doubles pages Et j'ai prévu aussi des fonds pour pouvoir faire comme j'ai fait là C'est à dire pour imprimer recto verso pour ne pas avoir de pages blanches au moment où on va les plier Donc là moi je les ai déjà tout un petit peu imprimées à ma façon Je vous les montre au fur et à mesure si vous voulez Mais le kit est imprimé sur page blanche Il faut remettre après le kit dans l'imprimante Définir quel fond on met derrière Et réimprimer les pages C'est ce que moi j'ai fait Alors la première J'ai commencé par quelque chose forcément d'un petit peu simple Vous allez voir il y a différentes pages Des comme ça Des comme ça avec des lignes Avec des cadres Deux fois des cadres Souvent aussi des façons un petit peu plus grungie Et avec ou sans ligne Vous voyez il y a aussi des pages avec lignes Et il y a aussi des cadres Il y a du grungie avec lignes Et des cadres Où est-ce que j'ai ça ? Je ne vais pas le trouver Il y a aussi des cadres avec lignes Et des cadres avec lignes Voilà j'ai fait un petit mix de tout Pour que ce soit assez diversifié Qu'on puisse ne pas trop avoir la même chose tout le temps Parce qu'il ne faut pas non plus se lasser Vu que là il n'y a quand même pas beaucoup de couleurs Donc j'ai plus joué sur les motifs En fait au niveau couleur on va avoir une base Comme là de beige Beige à marron Un petit peu vieilli Un peu sali Un petit peu pris par le temps Et du noir et du rouge Pour la plupart Il n'y a quasiment rien d'autre Alors voilà Un coeur forcément qui dégouline Ça ne va pas être un gentil petit coeur tout mimi Sur un fond un petit peu de vieux journal Oui c'est un peu de la vieille pub Derrière il y a l'effet grungie Là c'est un couple de squelettes en mariée Là encore un effet de coeur Mais à chaque fois mes coeurs ils ont quelque chose d'un petit peu sombre Là il y a un arbre mort Et tout un effet noir autour du coeur avec les coulures Là c'est plus un effet bijou Mais un bijou vintage Là un couple Pareil un squelette, coeur, rose Oui on va retrouver aussi pas mal de roses dans le kit Là un coeur mais cache thoracique Celui-là j'ai adoré Ensuite une page très très grungie Avec un coeur Avec un couple qui s'enlace Mais forcément un couple squelette Avec un petit sentiment Un petit coeur avec des roses Mais tout ça sur un fond de tâche Là c'est un effet de coeur Fait façon grosse peinture Un peu grungie Là toute la page est vraiment grungie Là par contre c'est un coeur ailé J'ai bien aimé Parce que c'est vrai que ça ne fait pas gothique en lui-même Mais ça m'a fait penser aux ailes des anges Et forcément ange mort, mort gothique Donc moi je trouve que en plus les couleurs vont bien ensemble J'ai trouvé que c'était pas déconnant Je l'ai mis J'ai bien aimé Des personnages ailés Un coeur plutôt Dark academia On va appeler ça comme ça au niveau du style Parce que c'est vraiment des roses à l'ancienne C'est de la dorure C'est tout ça Donc j'ai un peu désaturé les couleurs Pour que ce soit pas trop vif D'une pour que ça puisse aller avec l'ensemble Et puis que ça soit pas trop Trop gai Parce que le kit n'est pas fait non plus Pour être ultra Ultra coloré Ultra vif Ultra gai Ensuite Encore un couple Squelette Mais là ils sont front à front Il y a des bouquets Il y a des tâches Comme des tâches de sang un peu Là encore un autre couple Dans un coeur avec une flèche Tout ça un petit peu Taché par l'ensemble du papier grungie Là il y a le cadre Mais là j'ai fait en sorte qu'on le voit moins Pour que l'effet grungie soit beaucoup plus présent Donc là encore un papier effet Toile salie de sang Avec un coeur qui apparaît Dans de la déchirure Un petit couple De mariés on va dire mexicains Je ne sais pas où est Ça fait penser à des mariés mexicains Mais forcément squelettes Avec un sentiment en travers Là un couple qui est couché Dans un lit de rose Un coeur mais le vrai coeur Celui là j'adore Encore un couple J'ai mis pas mal de couples Mais à chaque fois il y a des postures différentes Ou des combinaisons toujours différentes Là il y a un coin avec un coeur quand même Parce qu'il faut quand même se dire Que c'est pour la Saint-Valentin Donc il faut quand même trouver Pas mal de choses sur ce thème là Des roses Mais forcément avec des grosses épines Là un couple très classe Très 19ème mais gothique Avec un papier très Dark Academia derrière Mais que j'ai un petit peu usé sur les tours Là tout plein de coeurs qui fusent derrière un couple d'amoureux Squelettes Là pareil Il y a un coeur qui explose un peu Ça fait entre serpentin et vert On ne sait pas trop dire Celui là vous ne le regardez pas Il ne fait pas partie du kit C'est parce que j'ai voulu le mettre derrière Parce que je l'ai trouvé Mais ça ne fait pas partie du kit Ensuite Cette photo là elle est très jolie Mais alors là j'ai fait une double impression C'est à dire que là les tâches Qui sont sur la photo Logiquement n'apparaissent pas Et la photo est beaucoup plus visible Mais j'ai eu envie de remettre des tâches par dessus Et j'ai refait une surimpression sur mon impression Mais ça c'est parce que j'ai mon projet en tête Mais le kit Il n'y a pas autant de tâches Et on voit beaucoup mieux les personnages Là c'est une femme avec une couronne de rose Un homme très classe Avec des tenues très 19ème Entre le gothique et le steampunk J'aime bien Une main qui sort Qui attrape un coeur avec des fleurs Un petit coeur tout rapiécé Là deux mains qui essayent de s'atteindre Sur un fond de lit de rose Là il y a une petite touche de vert Mais très très sombre Encore un couple Que j'ai voulu un petit peu plus terne Au niveau de la couleur Parce que j'ai voulu calmer un petit peu le jeu Par rapport à toutes les tâches qu'on avait D'ailleurs je ne les mettrai certainement pas dans ce sens là Parce que je vais alterner Tâches et papier plus sobre Sobre autant que ça puisse l'être Mais je parlais des couleurs surtout Donc là un couple On retrouve souvent la couronne de rose aussi Et puis un peu de drapé Un coeur entre cage thoracique et coeur Avec la coulure Sur un fond un petit peu dentelle Une main qui tient un petit coeur Sur un fond grungie Encore deux coeurs Avec l'organe et le vrai coeur Avec un côté un petit peu classe Un peu travaillé Un peu brillant Encore un couple Avec un coeur au milieu Un coeur mais tout rafistolé Là par contre c'est un joli coeur Façon encore bijou vintage Ça fait penser un petit peu Sans le nœud bien sûr A un derrière de montre à gousser Encore un couple Mais vu de très près Avec le visage peint Le crâne Encore un autre ici Là c'est coeur avec ailes J'aime bien moi tout ce qui est Les personnages ailés Donc forcément à chaque fois Il y a des ailes j'en mets Un coeur très grungie Que j'ai quand même un peu estompé Pour qu'on puisse voir les lignes En fait je l'ai mis un petit peu Façon filigrane Et puis là Un autre couple de mariés On voit bien la dentelle Les roses Les fleurs un peu plus Là il y a un tout petit peu de violet Mais c'est très très pâle Toujours avec ce cadre Là ce sont comme deux éphéméras posées Mais je pense que je vais coller quelque chose Et quand on va l'ouvrir Ça va le dévoiler Enfin ça c'est l'idée que j'ai pour l'instant Ça va peut-être changer d'ici là Mais c'est l'idée que ça me donne Et puis l'amour ne meurt jamais Voilà entre l'amour et la mort En fait il y a Pour tout le thème Il y a toujours cette connotation Un coeur qui s'ouvre noir Sur un coeur rouge Avec une couronne Un couple avec des coeurs Qui s'envolent Encore un couple avec une rose Dans un coeur sur une dentelle rouge Là par contre Ce n'est pas vraiment un couple squelette Ce sera plus un couple Façon vampire gothique Mais je trouvais que ça allait bien Dans le thème aussi Puis ça permet de changer un petit peu Et puis la dernière Voilà un effet de grand coeur Comme ça Avec tout plein de volutes Un peu baroques Et puis un crâne un peu stylisé au milieu Là un coeur enchaîné Voilà Donc c'est toujours par rapport à l'amour Mais avec une connotation Toujours très dark Et voilà pour Les 24 doubles pages Du drink Alors forcément Chaque fois j'ai mis des choses derrière Ne vous inquiétez pas Je vais vous montrer ça De façon beaucoup plus concrète Parce que le kit Ne se contente pas de ça Ça c'est les 24 pages Du junk Mais dans le kit On retrouve aussi Des fonds Donc Il y a Beaucoup sur le thème De la tapisserie Parce que je trouvais Que ça allait très très bien avec Donc il y a une tapisserie Dans les tons rouges Après il y a du beige Et du noir C'est pour justement Regarder encore Les trois couleurs Qu'on retrouve beaucoup Dans le junk Pour pouvoir habiller Soit Les intérieurs De couverture Soit tout simplement Pour refaire des pochettes Ou des petites choses Comme ça Donc là Un effet Très capiteux Très rouge et noir Dans un effet Un peu comme un velours Là C'est plus Fond sombre Avec un motif Beige Pour avoir quelque chose De plus foncé Plus neutre Et aussi Plus sobre Il n'y a pas D'effet de matière Ça c'est un effet De toile d'araignée Je n'ai pas voulu Avoir que du rouge Et du noir Donc j'ai mis un peu Cette teinte là En même temps Qui revient bien En fait Parce que c'est entre Le côté grungie Des tâches Qu'on retrouve dans le junk Et le côté gothique Avec la façon Toile d'araignée Donc je trouvais Que ça allait bien Un fond Pas J'allais dire Faux uni Mais il y a quand même Un sacré motif Mais en rouge et noir Mais un rouge Pas trop poussé Pas un rouge vif Qui fasse trop Le rouge du coeur Saint Valentin Auquel on s'attend C'est vraiment Toujours dans ces rouges Un petit peu Bordeaux Tout un montage Avec un couple Squelette Mis dans tous les sens Avec un effet filigrané Pour voir au fond Un motif un peu De volute noire et rouge Mais tout ça C'est tellement mélangé Qu'en fait Tout se prend les uns Dans les autres Un autre effet De papier peint baroque Mais un motif Beaucoup plus imposant Pour ne pas avoir Toujours Cette répétition Comme ça On peut prendre Vraiment un motif Où il y a juste Un motif Voilà Ça c'est plus grungy Pour retourner Avec les pages Où il y a des effets De taches de sang Sur le junk Donc avec un effet De vieux mur Et de vieux papier Un peu comme si Ça avait été mal Détapissé Et là on retrouve Les effets des pages Du junk Si on veut Les réimprimer Au dos C'est à dire Qu'on va retrouver La double page Avec le cadre La double page Un cadre Une feuille neutre Les feuilles neutres Avec des lignes La page grungy Avec les taches de sang Alors par contre Je tiens à vous expliquer Quelque chose Parce que vous allez Peut-être avoir vu Selon la qualité Selon la qualité de la vidéo Je ne sais pas Qu'il y a des petits points bleus Tout le long Alors ne vous inquiétez pas Ça n'a rien à voir Avec le kit Ça a à voir Avec l'impression De mon imprimante Là je ne sais pas Ce qu'elle a Elle me fait des petits points bleus De temps en temps Et c'est une galère Je ne sais pas Comment m'en dépêtrer Mais ça n'a rien à voir Avec le kit en lui-même Ne vous inquiétez pas Alors après le junk Après les fonds On s'en va sur les embellissements Parce qu'en fait Le junk compte 45 pages C'est pour ça qu'il y a Autant à vous montrer Donc j'ai repris Tout plein de styles de cœur Qu'on retrouvait dans le junk Un petit peu plus gros Pour qu'on puisse faire Des belles découpes Là c'est la même chose On retrouve tout dans le junk Donc différents cœurs De la dentelle Encore deux cœurs Qu'on retrouve dans le junk Mais beaucoup plus gros On retrouve les roses On retrouve le couple Il y a des sentiments A découper aussi Pour pouvoir mettre A droite et à gauche Un mini éphéméra Là tout plein d'éphéméra Une découpe Donc là c'est une carte de communion Je pense Et en fait on retrouve les cœurs La croix Enfin c'est très C'est très sombre je trouve J'aime beaucoup Et puis là une plaque métal Love and peace Qui pourra bien s'insérer Dans les projets Ensuite j'ai fait deux pages Avec des dossiers Pour pouvoir avoir Tout plein de petites fiches Dans une pochette Ou dans un montage Façon boitage Quelque chose Enfin voilà Ça c'est pour agrémenter Des dossiers Une très grande enveloppe Pour pouvoir Une fois pliée Ça fait une enveloppe standard Pour pouvoir éventuellement L'accrocher sur le bord d'une page Avec plein de petites choses dedans Des onglets Pour marquer différents endroits Aux pages des junk Une petite dentelle Pour mettre éventuellement Sur le bord d'une page Ou d'une pochette Enfin c'est comme on veut En fait Plein de petits tickets Les petits tickets On retrouve encore Les thèmes qu'on a dans le junk Tout est bien assorti Deux enveloppes Sur un format Beaucoup plus petit Et deux autres dossiers Mais cette fois-ci Qui sont avec le recto Et le verso Voilà C'en est tout Des embellissements Et du kit en général Donc le kit Comporte comme je vous le disais 45 pages Donc il y a Tout ça Et tout ça Bon on n'est pas encore A la Saint Valentin Mais le kit est déjà Sur la boutique Etsy Donc si il vous intéresse Pour pouvoir justement Prendre les devants Pour faire le travail Avant le jour J Il est en ligne D'ailleurs en parlant De ce junk à faire J'ai envie cette fois-ci De ne pas vous le présenter D'emblée fini J'avais envie de le fabriquer Avec vous Donc je pense que Je vais faire un pas à pas Au fur et à mesure Que je vais le faire Et là ça devrait être fini Pour le 10-14 février Ça devrait être terminé Parce que J'essaye de respecter Les dates Chose qui n'est pas Toujours évident Bon bah écoutez J'espère que ce petit kit là Vous a plu Si ça vous a plu Bah un petit pouce Comme d'habitude Je vous en remercie d'avance N'hésitez pas A vous abonner A cliquer sur la petite cloche Pour être mis au courant De tout ce qui va arriver Surtout avec ça là Il va y avoir plusieurs vidéos Ça c'est sûr Je vais le faire au moins Il va y avoir au moins 4-5 vidéos Pour faire ça Parce que je vais essayer De vous montrer vraiment Tout 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 Le pas à pas Y compris peut-être Même un peu la réflexion Donc Il va y avoir quelques vidéos Puis bah en attendant tout ça Moi je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz